bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du petit le normand comme vous le savez je le dis chaque semaine je suis très heureux de vous recevoir dans mon cabinet de voyances et de partager avec vous mon savoir sur le petit le normand cette semaine nous allons commencer la cinquième série de vidéos sur le corps humain et l'oracle du petit le normand et comme je vous le dis la semaine prochaine j'ai écrit un livret en pdf que vous pouvez trouver vous trouverez le lien dans la boîte de description vous trouverez sur ma boutique ici donc partout et c'est un livre qui a un prix vraiment abordable qui vous donne vraiment les détails sur l'interprétation du corps humain et dans le contexte de la santé avec l'oracle du petit le normand donc sans tarder on va passer à l'essentiel passer à la cinquième série de vidéos et je vous invite à me rejoindre maintenant sur la table pour discuter alors cinquième et avant dernière vidéo de la série sur l'association des cartes avec le corps humain et dans le contexte de la santé donc nous allons continuer aujourd'hui avec les cartes 25 jusqu'à 30 donc nous commençons avec l'anneau alors l'anneau c'est une carte qui va représenter le système lymphatique vous verrez que aujourd'hui ça va aller beaucoup beaucoup plus vite parce qu'il ya des cartes qui ont moins de signification que d'autres donc de la seule signification que la carte aurait serait le système lymphatique mais aussi par exemple quand vous avez des combinaisons de cartes par exemple comme vous avez l'ours et vous avez l'anneau l'anneau pour représenter à ce moment là un anneau gastrique donc il ne faut pas oublier que ce que je vous donne là c'est c'est les mots clés mais après en les combinant avec les autres on a vraiment un message beaucoup plus spécifique beaucoup plus détaillé alors le livre va représenter le cerveau parce que le livre représente le savoir l'intellect mais j'ai aussi une association qui est très personnelle avec le livre parce que dans plusieurs tirages que j'ai fait pour des gens le livre a représenté cette partie du corps c'est la peau d'accord la peau parce que on voit plus les pages du livre on ne pense jamais à sa couverture donc à la relure donc c'est pour ça que souvent des fois vous verrez peut-être dans vos tirages à vous aussi que le livre va représenter tout ce qui est en rapport avec la peau alors la lettre elle va représenter bien sûr les mains les doigts vous savez pourquoi vous avez compris donc parce que on a besoin de nos mains de nos doigts pour écrire ouvrir un courrier une lettre des fois ça peut être aussi visuel par exemple n'oubliez pas que avec les combinaisons toujours que par exemple si vous avez une carte qui représente les yeux par exemple trèfle et que vous avez ici la lettre ça peut aussi représenter des problèmes des troubles de vue et que on ne peut pas lire vraiment ce qui est écrit dans la lettre donc il faut toujours garder ça à l'esprit donc le consultant et la consultante sont des cartes qui n'ont aucune signification d'elle même elles sont neutres elles sont liées à aucune partie du corps elles sont là que pour représenter soit vous la consultante ou vous le consultant quand vous êtes une femme ou un homme mais elles n'ont pas de signification toutes seules les autres cartes ont un mot clé attribué à chacun d'entre eux mais les consultants sont les seuls cartes qui n'ont pas de mots clés ils sont des acteurs on va dire que tout ce qui tourne autour d'eux va colorer leur attitude leur leur conduite et aussi leur façon de penser donc pour la santé ces deux cartes là n'ont aucune attribution on arrive à la dernière carte de cette série qui est le lys le lys c'est une carte qui est reliée aux yeux à la vue comme pour le bouquet mais le bouquet parle aussi de peau et je vous avais dit aussi que le coeur représentait des globules rouges donc le lys représente les globules blancs souvent des fois vous verrez que quand c'est une maladie qui est liée à la vieillesse vous allez voir que le lys sera toujours présent parce que c'est la carte qui représente le vieillissement contrairement à l'enfant qui représente la jeunesse voyez donc c'est pour ça que le lys est plutôt du côté du vieillissement et l'enfant plus la génération la régénération pardon et pour le tirage de cette semaine je vais utiliser un jeu que j'ai fait en collaboration avec une artiste allison gigant et on a créé ensemble le lysandre le normand des dessins que vous allez voir dans ce jeu sont ses créations et donc on va utiliser ce jeu aujourd'hui pour pour les énergies de la voyons voir ce que cette semaine a en réserve pour nous pendant que je que je mélange et que j'étale les cartes je vous invite à vous concentrer comme toutes les semaines à sur la semaine qui vient sur les énergies qui vont vous influencer et aussi comment dire et aussi si vous avez une question oui ou non je vous invite à la poser aussi en même temps et après de faire un choix entre le premier tas le deuxième tas et le troisième tas donc premier deuxième et troisième et troisième alors recommençons avec le premier tas de cartes et nous retrouverons la cigogne la lune et les nuages voyez des dessins sont très belles c'est très bien illustré et donc les choses semblent plus ou moins positives mais faites quand même attention parce que la lune et du côté sonne des nuages donc à gauche des nuages on pourrait on pourrait peut-être penser que cette semaine c'est un nouveau départ c'est un changement c'est un nouveau cycle qui commence mais attention de ne pas vous envoler trop vite pour ceux qui doivent voyager pour ceux qui doivent prendre un avion ou faire un voyage soyez très prudent d'accord surtout si vous faites des vols de nuit soyez prudent parce que même si on est en été le mauvais temps pourrait jouer un peu contre vous aussi pour ceux qui qui attendent un bébé ou qui vont on a projet de faire un bébé c'est encore comment dire incertain on a encore des doutes on a encore des choses qu'on doit fixer des choses qu'on doit mettre au clair mais en somme ça reste quand même positif parce qu'on a deux cartes ici qui sont positives qui diminuent un peu l'influence négative des nuages donc pour une question du oui et du non ma réponse serait oui d'accord tentez le coup mais gardez quand même les yeux ouverts gardez les yeux ouverts ne plongez pas directement dedans sans réfléchir alors deuxième tas de cartes nous avons l'enfant la croix et le jardin alors l'enfant nous annonce que donc il y a des choses qui se passent qui sont pas mal surtout au niveau amitié parce que le jardin représente le groupe représente les autres personnes mais au milieu on a quand même la croix la croix comment dire enlève ce côté enthousiasme et ce côté jovial ce côté bonne compagnie bon enfant fait très attention avec les gens où vous serez cette semaine surtout si vous faites des des démarches au niveau de la banque au niveau des groupes comme la banque ça peut être aussi dans un organisme de crédit ou une agence immobilière tout ce qui est transaction fait très attention parce que les choses risquent de traîner un peu d'être un peu long donc attendez encore une semaine peut-être si vous avez des démarches avancées ne vous jetez pas encore encore comme on l'a vu dans le premier temps ne vous jetez pas encore comment dire en plein dedans mais l'enfant quand même rajoute un côté positif d'accord mais ça pourrait aussi relever l'aspect collant vous savez quand un enfant reste collé à vous sans cesse et ne cherche que vous donc vous pourrez être dans cette situation cette semaine ou dans le groupe vous serez celui qui sera la plus collante ou le plus collant ou peut-être que vous aurez des gens qui vont vous suivre partout et voilà et vous perturber un peu pour une question du oui et du non c'est oui parce que l'enfant est positif et le jardin reste positif et ça peut être aussi une combinaison pour vous dire que les choses pourront être un peu trop positif pour vous un peu trop barbapapa un peu trop sucre d'orge donc trop de positivité peut tuer un peu la positivité et ça peut créer aussi le déni alors pour ceux qui ont choisi le 3 nous avons les étoiles les poissons et le renard donc au niveau professionnel ça pourrait indiquer des échanges des transactions vous serez guidé dans vos échanges cette semaine et vous aurez quand même l'oeil ouvert vous saurez qui est le renard dans le poulailler vous aurez une vue d'ensemble assez claire avec les toiles on voit les choses bien et c'est une semaine qui est assez prospère aussi donc les investissements que vous ferez quand je dis investissements souvent les poissons c'est pas des gains d'argent c'est plus souvent des dépenses d'argent donc acheter des choses ça peut être des petits achats pour la maison acheter un robot acheter un moulin acheter un aspirateur vous voyez on dépense de l'argent mais c'est investi pour un but vous voyez comme par exemple voilà comme je vous ai dit pour le mixeur pour l'aspirateur ou le nouveau lave-linge ou le lave-vaisselle donc il y aura des investissements des investissements cette semaine avec les étoiles ça peut être aussi une télé ou un ordinateur ou une nouvelle connexion à DSL donc tout ça c'est sous l'hospice des étoiles mais c'est plutôt bon le honard vous dit quand même de garder les yeux ouverts peut-être de ne pas trop dépenser plus qu'il en faut d'accord et aussi choisir la qualité choisissez à la comment dire au bon marché d'accord choisissez la qualité même si c'est un peu plus cher mais au moins parce que le renard c'est un peu la carte on vous refourgue un peu la camelote d'accord donc restez quand même les yeux ouverts et ça peut être aussi dans n'importe quelle situation où on veut vous donner un travail on veut vous donner une mission on veut vous donner des choses à faire mais il faudra faire attention parce qu'on risque d'embellir un peu des choses pour que vous disiez oui et à la fin ça pourrait être catastrophique donc gardez cette semaine les yeux ouverts nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pour cette semaine et j'aimerais bien voir si vous le pouvez si vous voulez partager avec nous bien sûr savoir comment le tirage de la semaine a pu vous aider d'accord mettez un petit commentaire soit sur cette vidéo ou sur la vidéo de la semaine prochaine et dites nous voilà ce que le tirage de la semaine a pu vous apporter comment il a pu vous aiguiller c'est quand même pas mal de comment dire de partager je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font déjà qui prennent la peine de m'écrire et qui me disent voilà le tirage de la semaine m'a fait voir telle chose m'a fait comprendre telle situation c'est exactement le message que je devais entendre et voilà donc moi je vous invite vraiment à partager avec les autres aussi et peut-être que la façon dont vous avez reçu le message sera peut-être une façon pour les autres de comprendre comment les cartes veulent leur parler d'accord je vous souhaite une très belle semaine n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle vie de la chaîne